A Saint-Isidore, au coeur de l'éco-vallée, 92 logements et des commerces sortent de terre. Pour construire ce programme immobilier, il a fallu raser 3 vieilles maisons niçoises et chasser leurs tout derniers occupants, une colonie d'hirondelles de fenêtres. Des riverains émus par le sort réservé à leurs voisines à plumes ont alerté la Ligue de protection des oiseaux qui a son tour à contacter le promoteur. Je leur ai parlé de toutes les solutions possibles, y compris les petits nichoirs et la tour à hirondelles. J'ai trouvé tout de suite une écoute vraiment très sympathique et un souci pour la biodiversité et pour les oiseaux. Et en fin de compte, ils ont choisi de construire la tour que vous voyez là-bas. Et voici ce qui se fait de mieux en matière de logement pour hirondelles. 24 nids en béton de bois perchés en haut d'un mât, conception 100% française, coût 20 000 euros. Un habitat conçu pour durer, le nichoir restera dans la résidence une fois le chantier achevé. Finalement, humains et hirondelles vont cohabiter dans cette résidence ? Nous l'espérons fortement et pas uniquement les hirondelles puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une présence de chauves-souris. Donc il y a aussi un habitat qui est prévu pour les chauves-souris. Donc toutes les espèces qui étaient protégées et qui étaient existantes sur le site seront relogées. Dans la résidence, les premiers humains ne sont pas attendus avant septembre 2020. Les hirondelles, elles, arriveront à Tireudel en avril de retour de migration. Dans leur nouveau nid, à Nice, les oiseaux sont bien lotis. Les clés, du coup, c'est la clé.